Musique Yeah, bien le bonsoir tout le monde, pardon, bien le bonsoir tout le monde, il est 20h15 et nous sommes le 1er mai, c'est un jour férié, mais on s'en fout, il n'y a pas de jour férié pour réaliser une vidéo. Donc bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, que va-t-on voir ? Nous allons voir comment gérer ces emplacements de stockage sous KVM mais sous VIRT Manager, voilà c'est plus précis ainsi, donc sur le gestionnaire de machine virtuelle VIRT Manager qui gère en dessous pour ma part l'hyperviseur KVM. Pourquoi je le précise ? Parce que le gestionnaire de machine virtuelle, donc VIRT Manager, peut également gérer l'hyperviseur Xen, mais ça c'est une autre histoire. Alors, soyez indulgents parce que je vais prendre le contrôle d'une machine physique et plus précisément d'un laptop, laptop qui fonctionne très bien mais qui dispose au niveau du périphérique de stockage de HDD. Donc soyez indulgents, regardez je vous le montre. Musique Et regardez comme c'est magique, voilà on est maintenant sur ce laptop et je vais passer en mode plein écran. Et sur ce laptop est installé, donc vous vous en doutez, donc VIRT Manager, donc gestionnaire de machine virtuelle, le nom exact, le voici, c'est Virtual Machine Manager, version 2.2.1. Ce qui signifie que quoi ? Et bien que c'est la version en provenance des dépôts officiels de Linux Mint. Et pourquoi je le précise, vous verrez bien plus tard, mais ça a toute son importance. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que si vous utilisez la version en provenance des dépôts officiels de Linux Mint, ouf, vous n'aurez pas de soucis. Si par contre, petit rappel et petite dédicace à la vidéo d'hier, à la dernière vidéo, si par contre vous avez utilisé un PPA pour monter au niveau version, pour utiliser la dernière version disponible de Virtual Machine Manager, donc la version 3.0.0, et pour monter également au niveau version par rapport à Cumul, Ivert, vous risqueriez d'avoir quelques petits soucis. Mais je vous montrerai comment régler ces petits soucis. Donc, après avoir procédé à l'installation de Cumul, KVM, Libvert, Virt Manager, Virt Duver, normalement, regardez, double clic, voilà, stockage, et... Et, 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 attendez, 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 voilà, hop, je vais réparer l'erreur, oui, voilà. Par défaut, voilà ce que vous devriez avoir. Donc, un pool qui se nomme défaut, répertoire des fichiers et systèmes, et qui se situe où ? Dans slash var, slash lib, slash libvert, slash image. C'est comme ça pour tout le monde. Alors, donc ça c'est le répertoire par défaut, où vont aller se placer, donc les fichiers, système, concernant les machines virtuelles. Ok ? C'est pour ça qu'il y a slash image. Vous pouvez laisser ce répertoire par défaut, et en créer d'autres. Regardez, je lance mon gestionnaire de fichiers, j'en ai créé deux, j'ai créé Libvert et ISO. Regardez bien ce que l'on va faire. Nous allons faire plus, je vais l'appeler Libvert, je vais bien chercher mon répertoire Libvert, ouvrir, terminer, cool, c'est fait. Maintenant, je vais également ajouter le répertoire avec les images ISO. Même chose, plus, je donne un nom, ISO, parcourir, ISO, terminer. C'est magique, rien de plus compliqué, c'est très simple. Alors, ça se passe comment au niveau de la création d'une machine virtuelle ? Je vous montre cela en vitesse. Regardez bien ce que je vais faire, je vais aller dans ISO, voilà, clic droit, propriété, copier, hop là. Alors, on vient ici, tu vois, donc on va faire plus. Il faut être indulgent avec cette machine. Voilà, suivant, alors, parcourir, je vais, regardez, c'est génial, hop, ISO, je sélectionne, choisir ce volume. L'autodétection ne s'est pas faite, je décoche, je précise que, voilà, c'est une Linux Mint 20.1, donc base Ubuntu 20.04, je fais Ubuntu et Ubuntu 20.04. Cool, suivant, on va mettre 4, suivant, alors, regardez, activer le stockage pour cette machine virtuelle. Oui, je veux créer un emplacement de stockage, un disque virtuel pour cette machine virtuelle, ok ? Regardez ce qui est coché, créer une image disque pour la machine virtuelle, 25Go. Si je continue ainsi, le disque virtuel sera placé dans le pool qui se nomme défaut, donc, slash var, slash lib, slash libvert, slash image. Maintenant, si je veux le placer dans un autre pool de stockage, par exemple, le pool que j'ai nommé libvert, qui se trouve dans mon répertoire personnel libvert, Eh bien, sélectionner ou créer un stockage personnalisé, gérer, je sélectionne libvert, je fais plus, là, je vais lui donner, je vais l'appeler Mint 20.1, tout simplement. Je peux même choisir un chemin spécial concernant les sauvegardes, mais non. Et je peux également choisir la capacité maximale de ce disque virtuel. Terminé. La création du volume se fait. D'ailleurs, maintenant, si je vais voir dans mon libvert, image, ah, pardon, non, non, voilà, libvert, voilà, Mint 20.1, cool. Et on peut voir que ce fichier, ce disque virtuel, a une capacité de 21,5Go. Ok ? Maintenant, je vais annuler. Attention. Si j'annule, hop, annuler, ma machine virtuelle n'est pas créée, mais ça ne va pas supprimer le disque virtuel créé. Clique droit, mettre la corbeille, tout simplement. Ok ? Alors, maintenant, imaginons, j'en parle parce que ça m'est déjà arrivé. C'est bien de créer, comme je l'ai fait, donc, un pool, un nouveau pool de stockage. Donc, ici, pour moi, libvert, c'est bien. Ok ? J'ai même créé un pool avec les images ISO. C'est génial. Mais le pool, par défaut, reste celui-ci. C'est-à-dire, ce n'est pas grave, parce qu'au moment de la création de la machine virtuelle, on peut, donc, puisque je viens de vous le montrer, on peut spécifier vers quel pool aller stocker, donc, le disque virtuel, donc, de la machine virtuelle. Ok ? Mais si, comme moi, parfois, vous êtes distrait et vous oubliez, bien, par défaut, par défaut, cela reste placé là. Maintenant, admettons que vous voulez que, par défaut, eh bien, tout aille se placer ici. Eh bien, il y a moyen, vous allez voir. Je vais repartir de zéro, je vais faire ça, ça. Oui, attention, la suppression des pools ne supprime pas le contenu. Ok ? Je préfère le préciser, parce qu'on va sûrement me le demander. Voilà. Si je recrée un pool, le chemin cible par défaut, eh bien, celui par défaut, slash var, slash lib, slash libvert, slash image. Ok, ici, il met pool. Ok ? Regardez bien. Important. Important. Je le nomme default. C'est ça et rien d'autre. Mais, le default, je vais le faire pointer vers libvert. Et comme je l'ai nommé default, eh bien, terminé. Voilà. Par défaut, eh bien, ce sera ce pool-là qui sera donc le par défaut. C'est là-dedans que toutes les images disques virtuelles iront se placer. Maintenant, je peux faire plus. ISO. Voilà. Parcourir. ISO. Ouvrir. Yeah. Terminé. Et maintenant, regardez. Je ferme. Plus. Voilà. L'image ISO est bonne. Je spécifie que c'est une Ubuntu 20.04. Suivant. 4. Suivant. Et regardez, je laisse comme ça. On est d'accord ? Je laisse comme ça. Suivant. Le nom, je vais l'appeler Mint 20.1. D'ailleurs, tu en as pas ? Oui. Je laisse comme ça. Mint 20.1. On peut faire ça. Regardez. Stockage. 25Go. Slash Home. Slash Annie. Slash LibVert. Slash. Voilà. Voilà mon .qq2. Qui est le format disque virtuel par défaut de commu. Terminé. Et si je vais donc dans LibVert. Ah ben c'est l'image. Non. Ah ben il n'est pas encore créé. Il n'est pas encore créé. Allez, on va lancer. Je vais regarder que tout soit bon. Mémoire. Ok. Option de démarrage. On va faire ça, ça, ça. Hop. Oui. Ouais. Ouais. Allez, soyons fous. On va mettre aucun. On va utiliser OpenGL. Je vais spécifier que je veux utiliser le GPU Integro Processeur. Pas la carte dédiée à AMD. Mais alors, vidéo XL. On va choisir Version. Appliquer. Commencez l'installation. Voilà. Création donc du disque virtuel. Ça démarre. BOOM. On laisse faire. Et regardez. Libvert. Oh ben. C'est magique. C'est magique. Alors. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Et dans une vidéo suivante. Je vous montrerai. Comment. Parce que par défaut. Ah c'est pas comme VirtualBox. VMware. On peut utiliser. Au niveau du réseau du NAT. Ou du. Ou utiliser une connexion par pont. Non. Ici c'est du NAT. Et point barre. Il n'y a pas autre chose. Mais on peut utiliser une connexion de type pont. Je vous montrerai comment créer une connexion de type pont. En utilisant donc le RJ45. Mais également. En utilisant une clé USB. Wifi. Ok. Allez. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Ciao ciao. Mais non. Pardon. 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 Pas ciao. Excusez-moi. Il y a quelque chose que j'oublie de vous montrer. Vous vous rappelez en début de vidéo. Je vous ai dit. Voilà. Si vous utilisez. Donc. Wirt Manager. Commu. KVM. Libvert. En convenance des dépôts officiels. Il n'y aura pas de soucis. Maintenant. Si comme moi. Ici pas. Mais je vais vous montrer. Si comme moi. Vous utilisez un PPA. Pour monter. Pour monter de version. Au niveau. Donc. De Commu. Donc. Libvert. Wirt Manager. Donc. Pour monter vers la version 3.0. 0. Si vous n'avez pas à créer. Vos pools de stockage avant. Vous pourriez avoir des soucis. Oui. C'est un bug. C'est un bug. Je vous montre. Moi. Ici. Il n'y a pas de soucis. Ils sont créés. Ouf. Regardez bien. Ce que je vais faire. Je force l'extinction. Oui. Si je me rends. Ici. Que je vais dans. Édition. Source. De logiciel. Mot de passe du seigneur. Qui va bien. Est-ce que la VM. S'est arrêtée. Oui. Alors. PPA. Je vais. Réactiver. Donc. Le PPA. Jacob. Slash. Virtualisation. Qui permet. Qui permet. De monter. De monter. Au niveau version. Donc. Voilà. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas me répéter. Je fais valider. Mise à jour du cache. Je ferme. On va quand même actualiser. Je vais fermer. Tout ça. Donc. On va faire quitter. Voilà. Ça. On n'a. Plus besoin. Alors. C'est parti. Je mets à jour. Donc. Oui. Je m'ajure. Je regarde. Voilà. Donc. Je me répète. Mais je vais passer. Donc. Pour. Virtual Manager. De la version 2.2.1. De la version 3.0.0. Commu. De la version 4.2. Vers la version 5.0. LibVirt Python. Version 6.1.2.0. Vers la version 6.6.0. Et alors. LibVirt 6.0.0. Vers la version 6.6.0. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Parce qu'on s'en fout pour cette vidéo. Allez. C'est parti. On met tout à jour. Voilà. C'est terminé. Pas besoin de redémarrer. Puisque KVM est déjà actif. Il est cherché au niveau du noyau. Donc. Virt Manager. Voilà. On vérifie. A propos. Voilà. Je suis bien monté. Au niveau version. Double clic. Stockage. J'ai toujours bien. Mes poules de stockage. On est d'accord. Mais regardez bien. Regardez bien. Sur ça. Allez. Soyons fous. C'est un nouveau dossier. Je vais l'appeler. LibVirt 2. Voilà. Hop là. Et je vais faire plus. Parcourir. LibVirt 2. Ouvrir. Et je vais l'appeler. Je vais l'appeler quoi ? Je vais l'appeler LibVirt 2. LibVirt 2. Terminé. Oh là 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 là. Erreur de la création du pool. Impossible de construire le pool de stockage. C'est une erreur connue. Ok. Quand au flag. Regardez. Donc fonction non implémentée. Par BTRFS. Sur les forums. Ils connaissent. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution. Mais moi la mienne. C'est que. Ben voilà. La dernière fois. J'ai installé. Tout en provenance des dépôts officiels. On puisse. Par après. Je suis monté. Enfin. Directement après. Je suis monté. Au niveau version. Grâce au PPA. J'ai voulu créer mes. Mes pools de stockage. Impossible. Mais ce que j'ai fait. C'est pas grave. J'ai rétrogradé de version. J'ai créé mes pools. Et puis hop. Je suis remonté. Au niveau version. Voilà. Ça prend deux secondes. Maintenant. On ne peut pas créer. Mais est-ce que l'on peut modifier. Parce que. Attendez. Je regarde. Il est créé. Est-ce que l'on peut le modifier. Attention. Quand je veux dire modifier. C'est déjà renommé. Regardez. Petite astuce. Je ne peux pas. Il faut d'abord. Arrêter le pool. Le renommer. On applique. On redémarre le pool. Ça on peut. Ok. Vous voyez. Mais voilà. La vidéo est complète maintenant. Allez. Je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada